... La deuxième partie va concerner la vision d'un physicien dans le royaume végétal. En fait, j'ai un labo à l'Université libre de Bruxelles, mais je travaillais avec Hervé Caps ici à l'ULG, parce que j'ai fait ma thèse ici, j'ai fait la physique ici, puis ma thèse à l'ULG, et puis maintenant, je travaille à Bruxelles à l'ULB, où je suis en train de démarrer un laboratoire, où on travaille en fait sur la conceptualisation de phénomènes qui apparaissent dans le milieu biologique ou végétal. Donc l'idée, c'est de rendre des choses du monde biologique tangibles par des expériences, et essayer d'explorer comme ça la matière pour créer par exemple des nouveaux matériaux pour l'innovation, des métamatériaux qui ont des propriétés mécaniques, qui ont des réponses non intuitives par exemple. Alors l'idée ici, c'est qu'on va voyager dans ce monde végétal. Alors le thème du printemps des sciences, c'est l'alimentation. Alors l'alimentation, on pense tout de suite à l'alimentation de l'humain, mais en fait vous mangez par exemple des animaux ou des végétaux qui eux se nourrissent également, et donc pour un physicien, l'alimentation, c'est rien d'autre qu'une énergie qui est transmise d'un organisme à l'autre. Initialement, c'est les végétaux qui récoltent, qui utilisent la lumière pour produire leur énergie, la nourriture première qui va être ensuite mise dans le cycle de la nourriture. Alors je vais vous proposer une petite expérience de la pensée. Alors je vous invite, si vous le désirez, à fermer vos yeux. Vous mettez vos deux pieds au sol, solidement ancrés sur le sol, et vous imaginez un camion qui vient déverser de la boue, du ciment, sur vos pieds. Ça vous monte jusqu'au mollet, ça durcit, et vous allez rester là jusqu'à la fin de votre vie. C'est en fait la vie d'une plante, la plante va devoir maintenant se nourrir, comment va-t-elle faire ? Vous êtes un peu dans le noir, vous allez devoir aller chercher de la lumière. Vous allez donc voir apparaître des bouts de lumière, et vous essayez de grandir vers cette lumière pour aller la chercher. Vous avez besoin d'eau également. Comment allez-vous faire ? Il y a peut-être de l'eau dans le sol. On va faire pousser des racines et essayer de chercher cette eau dans le sol. Des prédateurs. Si quelqu'un veut venir vous manger, il va falloir vous camoufler, ou bien imaginer des principes de défense, comme du poison. Et puis vous allez devoir engendrer une descendance. Et ça, les plantes ont donc inventé, utilisé la physique, pour imaginer plein de principes pour pouvoir survivre dans la nature. Voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux. J'espère que maintenant vous sentez un peu quel est le challenge pour la plante. Et c'est ça, en fait, ça fait dix ans que j'ai fait de la physique pendant dix ans, et jamais on n'a vraiment parlé de biologie, etc. Et c'est vraiment il y a trois, quatre ans, en explorant le monde, que j'ai découvert des biologistes qui étaient à cheval entre la biologie et la physique, et qui ont montré à quel point les plantes, ou les végétaux, ou les insectes, etc. utilisaient la physique avec beaucoup de tact et beaucoup d'ingéniosité. On va commencer par engendrer la descendance. Je vais vous passer en revue une série de plantes et expliquer un peu leurs mécanismes, en espérant que vous ayez retenu les quelques principes physiques que Hervé Cap vous a présentés. Alors, cette plante, c'est une plante qu'on appelle le litops, qui est de la famille des aïzoacées. C'est une plante qu'on étudie en fait au laboratoire. On essaie de la modéliser par simplement des pliages origami, pour un peu essayer de comprendre la manière dont elle fonctionne. C'est une plante qui vit dans les déserts arides ou semi-arides d'Afrique. Vous la voyez là en haut à droite, elle ressemble un peu à un caillou, on appelle ça un caillou vivant. Et en fait, c'est un moyen de se camoufler, pour ne pas convenir de la manger, pour ceux des cailloux. Elle crée des fleurs et un fruit que vous voyez ici, qui se sèche et qui est mort. Donc le tissu est mort ici. Et il renferme les graines. Et quel est le principe qu'elle a utilisé pour pouvoir se reproduire ? Bon, il faut résister à la sécheresse, c'est ça le challenge. La sécheresse, il faut pouvoir vivre plusieurs années sans qu'il y ait une goutte d'eau. Et garder les graines jusqu'au moment donné où la pluie arrive. Et quand la pluie arrive, je vais vous montrer, on va simplement placer une goutte d'eau sur ce fruit qui est mort. S'il veut bien démarrer. Vous voyez, on place une goutte d'eau dessus. Et petit à petit, vous voyez la plante qui va commencer à s'ouvrir. Je vous répète qu'elle est morte. Le tissu est mort. Et en fait, elle va absorber l'eau dans sa structure, changer, c'est comme un peu le bouchon de liège, va changer la structure interne. Et en jouant sur l'élasticité et la géométrie, va permettre de s'ouvrir, et tout cela en l'espace de quelques minutes. Ensuite, la pluie va tomber, va emporter les graines que vous voyez, ce sont trésors, va emporter les graines et va permettre la reproduction de ces plantes. Donc ça va durer juste l'espace d'une pluie. C'est ce qu'on appelle l'hydrocorine. C'est la manière de déplacer les graines avec la pluie. Et nous, on regarde en fait comment ces plantes peuvent, en générant des changements internes, créer des ouvertures, des mouvements comme ça très amples. Les plantes des déserts, en fait, sont assez fascinantes. Si on reste en Afrique du Sud, et on va voir la Brunsvigia, c'est une plante qui va aussi profiter de la pluie. Donc elle ne pleut pas souvent. Donc la semence va rester encore une fois des années, en fait, dans le désert, dans le sol. Il va pleuvoir, elle va avoir quelques jours pour pouvoir faire tout ce processus de reproduction. Donc elle va grandir, fleurir, faire son fruit, et puis mourir. Tout ça en quelques jours. Et une fois qu'elle meurt, en fait, vous voyez ici, elle est attaquée par le soleil, elle va sécher, elle va tomber et former une boule. Et puis cette boule va être emportée par le vent, rouler des centaines et des centaines de mètres, et larguer ces petites graines qui se trouvent aux extrémités de la boule. Donc elle enferme toutes ces graines dans les extrémités des bras, et en tournant, elle vient lâcher les graines les unes après les autres, et elle s'étend comme ceci sur des champs entiers. Alors en parlant avec Hervé Caps ici, il y a quelques jours, il disait que ceci, au niveau du biomimétisme, on avait imaginé une application qui est un peu triste, mais qui est plutôt pratique, c'est d'utiliser ce genre de structure pour aller déclencher des mines antipersonnelles. Donc si vous avez un champ, en fait, de mines antipersonnelles, vous créez une structure de la sorte, vous mettez un GPS dedans, et vous la laissez se déplacer au gris du vent. Et après, dès qu'elle touche une mine antipersonnelle, elle rebondit, et puis elle continue son chemin. Voilà. Ici, donc, c'est l'interaction du vent avec une structure qui fait qu'on peut disséminer des graines. Ça, on appelle ça la anémocorie. Anémo, c'est pour le vent, et cori, c'est pour se déplacer. Pour ça, les plantes utilisent en fait différents principes pour pouvoir se déplacer, déplacer leurs graines. Vous avez soit le vent, vous avez l'eau, vous avez les animaux, vous avez les humains, elle peut aussi se déplacer elle-même. Vous connaissez très bien, en fait, certains de ces principes, comme l'égrette du pissenlit, de tout j'ai déjà vu un pissenlit, j'imagine. Et vous allez voir ce qui est amusant à faire, évidemment, quand on a un pissenlit qui est mûr, comme celui-ci, c'est qu'on va simplement venir souffler dessus, et en fait, vous participez à la dissémination des graines. Elles vont être emportées par le vent, ça se fait plusieurs dizaines et centaines de mètres, et pouvoir se reproduire. Et en fait, elles sont astucieusement construites, ces graines. Vous avez la graine qui est un bas lourd en dessous, surmontée d'une ombelle, et qui va pouvoir en fait être en suspension dans l'air. C'est un peu comme les bulles de savon, que Hervé Caps vous a présenté tout à l'heure. Si vous regardez un peu une bulle de savon, vous voyez qu'elle est en suspension dans l'air, bon, elle va descendre sous l'effet de la gravité, mais s'il y a un coup de vent, elle va être emportée par le vent. Les aigrettes sont un peu plus légères, donc elles peuvent être emportées comme ça. Mais si vous faites ça dehors, vous verrez qu'elles sont en fait soumises vraiment aux perturbations, aux remous de l'air. Donc ça, c'est un design assez astucieux de la plante. On peut utiliser la aérodynamisme de différentes manières. Une autre manière, c'est la Samar d'érable. Ça, vous avez déjà vu également. C'est toujours assez amusant. Vous avez la partie à gauche, vous en avez deux. Vous avez détaché une, vous la lâchez, et vous allez voir, ça va commencer à tournicoter, comme ceci. Sur la partie droite, c'est simplement un film. On a pris les différentes images et on les a juxtaposées les unes aux autres pour vous montrer le mouvement de cette Samar. Et donc, en fait, ce qui se passe, les physiciens, c'est un bon exemple de physique et de biologie, où les physiciens sont intéressés en fait aux mouvements provoqués par ce Samar dans l'air et pourquoi ils descendaient si lentement. Donc la Samar, si vous le lâchez, vous allez remarquer qu'il va descendre à peu près à un mètre en plusieurs secondes. C'est un peu comme vous lâchez une carte à jouer ou bien simplement, ici, on peut prendre simplement du papier. Donc j'ai fait un petit rectangle en papier comme ceci et vous allez le lâcher. Donc il descend très 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 lentement. Donc ici, c'est quelque chose qui ressemble à un Samar. Je ne suis pas sûr que je l'ai... Il se m'a tourné également. Vous voyez ? Donc en construisant comme ceci une structure, une géométrie qui est adéquate, on peut ainsi ralentir la chute. Alors pourquoi ralentir la chute ? Et bien simplement attendre qu'une bourrasque de vent vous emmène au loin. Et donc les physiciens ici, à quoi ils s'intéressaient ? Mais pourquoi ce Samar ralentit-il ? Comment fait-il ? Et en fait, même avec sa petite structure, très petite, il peut créer un énorme tourbillon derrière lui qui va le ralentir. Un peu comme derrière un camion, derrière une voiture. Vous êtes ralenti par un tourbillon derrière vous qui va vous ralentir, une dépression qui va vous ralentir. Et bien cette petite structure va, comme un hélicoptère, créer un tourbillon au-dessus et être aspiré en fait, et ralentir et descendre tout doucement. Et c'est des principes qui sont utilisés par exemple par d'autres petits oiseaux ici. Le colibri, quand il fait du stationnaire, il va faire bouger ses ailes d'une manière que vous avez un tourbillon, il a un tourbillon au-dessus de lui, il a aspiré et peut rester en sustentation dans l'air comme ceci, pendant le temps qu'il mange en tout cas. Voilà, donc ici c'est encore un principe absolument astucieux. Si vous faites une samarre qui est différente de celle-ci, vous pouvez faire une samarre de ce type-là. Ici à gauche, c'est aussi dans un arbre, une autre sorte de samarre. Ici ce que vous faites, en fait, vous allez faire un planeur. Donc un planeur, il va se déplacer dans le vent, il va y avoir une portance, il va pouvoir ainsi voyager sur des centaines et des centaines de mètres pour aller se disséminer très très loin des arbres. Donc voilà. Ça c'est un autre moyen d'utiliser le vent. Je vais vous montrer. Vous avez vu également. Voilà, vous voyez. Et puis après, vous profitez du vent et vous vous êtes emmené au loin. Alors, je disais, oui, précédemment, pourquoi en fait, le physicien s'intéresse au vol, à la cinétique, à comment en fait, le samarre freine dans l'air quand il descend. Les biologistes, eux, s'intéressent à, ils vont regarder, par exemple, différentes samars, donc différentes fruits comme ceci, regarder comment ils sont différents et essayer de voir les liens entre eux. Donc ils reproduisent des arbres phylogénétiques où ils regardent comment, au cours de l'évolution, les mécanismes se sont diversifiés. Parce que vous pouvez toujours imaginer que les plantes, elles évoluent depuis toujours dans un monde qui est physique. Elles sont soumises à la gravité, elles sont soumises à l'eau qui a une tension de surface, elles sont soumises aux différents principes de pression, etc. Et donc, elles doivent évoluer dans ce monde-là. Et au cours du temps, elles vont trouver une astuce, elles trouvent que ça marche bien, elles vont continuer à l'exploiter. Et d'autres, elles vont trouver une autre astuce et vont évoluer à notre part. Si elles se trouvent dans notre désert, si elles se trouvent dans une forêt tropicale ou encore ailleurs, elles vont développer toutes les différents mécanismes. La bardane, ça vous avez sûrement vu quand vous vous baladez dans la nature, vous avez parfois des structures qui viennent se coller à vous. Vous avez déjà vu ? Alors la bardane, ici c'est un cheval, elle utilise un zoo cori, c'est-à-dire zoo, c'est pour les animaux, cori, se déplacer. Donc c'est les animaux qui déplacent en fait ces graines. Et ça, c'est une inspiration biométrique très connue qui est le velcro. Alors je n'avais pas d'expérience, mais j'ai ma chaussure ici qui a en fait inspiré le velcro ici, vous voyez. Ça c'est l'aspiration biomimétique directement de la bardane. Et si vous regardez en fait comment, vous allez voir tout près ici, comment sont construits ces petits crochets ici, c'est vraiment comme ici dans cette autre plante, mais qui a le même mécanisme, ce sont des tout petits crochets qui viennent s'accrocher en fait. C'est un super exemple de biomimétisme. Alors ça c'est, je crois l'archétype du processus physique le plus astucieux au fait que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Ça concerne la fougère. Alors la fougère que vous connaissez bien, si vous baladez dans la forêt et que vous regardez parfois sur la fougère derrière, vous allez voir des petites boules brunes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais ces petites boules brunes en fait contiennent des spores anges qui participent en fait à la dissémination des spores et c'est ainsi qu'elles vont se reproduire. Alors si vous allez regarder dans ces petites boules brunes, vous avez des centaines de petites structures comme vous voyez sur la gauche. Ce sont en fait des sacs qui contiennent les spores qui participent à la reproduction et l'idée, la fougère, elle doit les emmener au loin. Alors comment va-t-elle les éjecter ? Eh bien, c'est un processus absolument astucieux. Donc dans la partie un peu mauve, là, vous avez les spores. Il y a une structure autour, en bleu, qui est une structure élastique. Donc si vous la déformez, elle va reprendre sa position initiale. Et dans les parties, dans les petites aspérités grises, vous avez un liquide qui va s'évaporer. Il va s'évaporer et en s'évaporant, va créer des petites cavités avec des pressions qui vont diminuer, 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 diminuer. Donc il va tirer sur la structure élastique et il va l'ouvrir. Je vous ai un petit film ici, en haut à droite. En fait, l'eau va s'évaporer dans les petites cavités. On arme la catapulte. La catapulte est armée. Maintenant, il faut lâcher le... lâcher le chargement et voilà. Donc la pression dans les cavités d'eau diminue, qui devient tellement négative qu'on appelle ce qu'on cavite, la cavitation, et donc on se transforme très rapidement en gaz et on relâche ainsi la structure. Et on emmène donc les spores au loin. Donc c'est un mécanisme absolument astucieux où on a de l'acidité, de la géométrie, de l'évaporation, de la pression et de la cavitation. Bref, on a une quantité de processus physiques qui sont interdépendants et qui créent en fait cette catapulte absolument fabuleuse. Donc ça, c'est des choses qu'on découvre encore maintenant. Simplement, la fougère, c'est des spores en la fougère, mais ça date de 2012. Donc c'est le monde qui vous entoure. C'est le monde qui vous entoure. Alors encore le monde qui vous entoure, ça ce sont les champignons sur les bouses de vache ou sur le crotin de cheval. Alors vous avez des petits champignons qui viennent pousser, qui viennent profiter de ces excréments. Et en fait, ce sont les champignons les plus rapides au monde. Même si c'est le mécanisme biologique le plus rapide au monde. En fait, on a pris, donc ce sont des champignons qui ressemblent à ceux-ci. Vous avez une cavité un peu sphérique dans laquelle vous allez, comme un bouchon de champagne, vous allez en fait construire de la pression par osmose. Vous allez avoir de la, la pression va augmenter jusqu'à 6 bar. C'est un peu comme dans un bouchon, dans une bouteille de champagne. La pression qu'il y a, ça va être 6 bar. Donc 6 fois la pression atmosphérique. C'est pour ça que quand vous faites sauter le bouchon, il saute. Eh bien, c'est la même chose dans la plus petite échelle. Vous montez jusqu'à 6 bar et à un moment donné, vous avez le capuchon qui est expulsé. Et il est expulsé, il arrive, il passe de 0 à 100 km heure en 2 microsecondes. Alors, je ne sais pas si vous imaginez passer de 0 à 100 km heure en 2 microsecondes. Une voiture de sport peut atteindre 0 à 100 km heure en peut-être 4, 5, 6 secondes. Pour un fusil, par exemple, donc pour une voiture de sport, si on passe de 0 à 6, à 5, non, 0 à 100 km heure à peu près en 5 secondes, à peu près à quelques G, moins de 10 G en tout cas. Dans les avions de chasse, on peut aller jusqu'à 10 G, après on perd connaissance. Pour un fusil, une balle de fusil, l'accélération est de 1000 fois la pesanteur, 1000 G. Et pour ce petit champignon, c'est 22, non, 100 000 G. C'est une accélération absolument astronomique. Et tout ça, en utilisant quoi ? Les processus physiques. Alors, l'alimentation des plantes. Alors, on me demandait tout à l'heure à quoi servir en fait cette pâte brune. C'est vraiment de la terre que j'ai rigoleté au jardin ce matin. Parce que les plantes, elles vont devoir grandir sur des sols qui sont bien différents. Vous savez bien, vous avez parfois de la rocaille, vous avez parfois des sols qui sont plus argileux, limoneux ou sableux. Et donc, tous ces sols ont des propriétés différentes. En récolteant la terre ce matin, j'ai remarqué que si on fait des boudins avec, vous voyez, si on a des... Vous prenez de la terre un peu humide comme ceci, vous faites un boudin avec et vous regardez un peu la structure. Et vous voyez que c'est assez collant. Donc en fait, il y a des petites plaquettes d'argile qui viennent rendre la chose collante. Vous pouvez la casser un peu. ça veut dire que il n'y a pas que de l'argile, il y a aussi du limon. Et ce n'est pas sableux comme ceci. Ça, c'est plutôt sableux, ceci. Alors, pourquoi est-ce important pour une plante ? Eh bien, parce que ça va capter l'eau. Vous voyez qu'ici, il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau dedans. Maintenant, il faut que la plante puisse aller chercher cette eau. et comme on l'a vu, vous avez en fait la capillarité qui va faire, qui va grandir, qui va aller mettre de l'eau dans toute cette petite aspérité. Et plus elles sont petites, plus on peut capturer de l'eau de manière importante. Donc en fait, pour illustrer cela, on peut prendre une éponge. Je prends une éponge, je la mouille bien, comme ceci. Vous voyez que l'eau reste en fait dans l'éponge. Pourquoi ? Où va-t-elle se placer l'eau ? Elle va où ? Elle va se placer sur une éponge, sur une structure avec des... Vous voyez qu'il y a plein de trous. Il y a des grands, des petits, des moyens. Et elle va se placer dans les trous. Elle est contenue dans les trous à cause de cette tension de surface dont Hervé Cap vous a parlé tout à l'heure. Et vous voyez qu'à plein d'eau, elle est gorgée d'eau. Et maintenant, si je viens effectuer une pression, je viens vider les ports, donc les trous les plus importants, compris de plus en plus, jusqu'à... Alors, je ne peux plus en fait extraire d'eau. Vous voyez que l'éponge est toujours mouillée. Donc en fait, il y a des ports qui sont tellement petits, j'ai pu exercer la plus grande pression que je peux avec ma main, je n'arriverai jamais à les vider. Et ça, c'est rien que dû à la taille du port. La plante, c'est la même chose. Si elle a un sol qui peut retenir l'eau, tant mieux. Mais si la taille des interstices est trop petite, elle n'arrivera pas à extraire l'eau. Donc elle peut extraire l'eau en fait dans une gamme. Donc ici, elle peut extraire l'eau, très bien, jusqu'à un moment donné où elle ne pourra plus. Et typiquement, dans l'argile, les ports sont tellement petits, les interstices sont tellement petits qu'elle ne pourra jamais aller chercher l'eau. Et elle va chercher l'eau comment ? Grâce à ses racines. Ses racines, elle les enfonce dans le sol. Elle crée en fait ce qu'on appelle une pression, une différence de pression osmotique. Donc en fait, la pression osmotique, on n'en va pas parler tout à l'heure, mais la pression osmotique, c'est ce qui se passe quand vous faites dégorger un cornichon. Vous prenez un cornichon, vous mettez dans de l'eau salée et vous allez voir qu'il va perdre son eau. Ce qui se passe, c'est que vous avez une membrane qu'on appelle semi-perméable. C'est la membrane autour des cellules végétales. Si vous utilisez un liquide dans lequel vous mettez du sel, la loi de la physique va faire que vous avez envie de homogéniser le mélange. Vous avez envie que l'eau salée se retrouve également de l'autre côté dans le cornichon. Mais la membrane du cornichon empêche le sel de passer. Donc comment est-ce qu'on va faire pour homogéniser tout ? Eh bien, on va absorber l'eau de l'autre côté du cornichon parce que l'eau peut passer à travers cette membrane mais pas le sel. Donc on va absorber l'eau pour essayer d'homogéniser les deux. C'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Donc une racine, ce qu'on fait, elle va dans le sol elle va créer de l'autre côté de la racine à l'intérieur un supplément de sel minéraux souvent c'est du potassium et donc absorber l'eau qui se trouve dans le sol. Et donc elle peut agir comme ça sur une gamme de pression comme je fais avec ma main ici. Elle peut agir et récolter cette eau jusqu'à un point où elle ne peut plus. et typiquement dans l'argile elle ne peut pas aller chercher cette eau là. Alors c'est pour ça qu'on parle d'un sol limoneux. Le sol limoneux c'est justement c'est pas mal parce que ça permet de capter l'eau et la plante est capable d'aller chercher l'eau dedans. D'accord ? Si il y a un sol rocailleux ou du sable l'eau va couler à travers et il sera impossible elle ne va pas capter du tout l'eau. Voilà. D'où l'importance d'avoir un bon sol. Alors pour tester si votre sol est argileux limoneux ou sableux et vous prenez une petite boulette vous faites un boudin comme ceci et s'il tient bien c'est argileux s'il se craquelle comme ici c'est un peu limoneux. D'accord ? Alors ça c'est le principe une fois qu'on a récolté cette eau à la base il faut la monter et comment est-ce qu'on fait pour monter de l'eau très haut comme ça ? Comment est-ce que le séquoia fait pour monter l'eau à plus de 100 mètres de haut ? Est-ce que vous savez comment on fait dans un gratte-ciel par exemple ? Ou dans votre maison ? Est-ce que vous savez comment vous avez de l'eau en fait de l'eau qui coule au robinet ? Il y a des tuyaux, oui ? Il y a une source pression comment on met cette pression ? pompe la hauteur, oui ? Donc ce qu'on fait c'est que pardon ? vase communiquant exactement ce qu'on fait c'est qu'on va monter l'eau dans des châteaux d'eau que vous voyez parfois vous mettez l'eau à une certaine altitude et par vase communiquant par pression vous créez de la pression et dans votre maison vous êtes un peu plus bas et vous pouvez ouvrir le robinet et l'eau va passer à travers va passer dans les tuyaux pour venir dans votre maison donc ça c'est la pression que Hervé Cabs vous avalait tout à l'heure c'est la pression hydrostatique si vous mettez de l'eau à hauteur vous avez de la pression comme quand vous descendez dans la piscine vous vous rappelez vous avez votre tête qui commence à faire mal parce que la pression est de plus en plus importante et bien pour les plantes elles n'ont pas de château d'eau comment est-ce qu'on fait ? alors un problème similaire pour les gratte-ciels ou à New York aussi si vous regardez un peu sur les toits sur les toits de New York vous verrez il y a une espèce de grande citerne d'eau partout là et en fait ils montent l'eau également mais comment est-ce qu'on monte l'eau si vous allez au-dessus et vous essayez d'aspirer vous n'y arriverez pas parce que le maximum de pression que vous pouvez faire avec vos poumons c'est 10 mètres de hauteur parce que vous pouvez faire le maximum c'est le vide dans vos poumons et la pression atmosphérique vient pousser sur le récipient dans lequel vous essayez d'aspirer et au maximum vous pouvez monter de l'eau à 10 mètres de hauteur alors comment est-ce qu'on fait ? dans les gratte-ciels ce qu'on va faire c'est qu'on va pousser en bas on met de la pression en bas et on fait monter l'eau mais pas jusqu'en haut parce que si vous faites monter l'eau jusqu'en haut ça fait comme si vous faisiez une piscine de 100 mètres ou d'un kilomètre de haut et là vous savez que si vous descendez un kilomètre dans la mer vous n'êtes pas incapable de résister aucune pompe ne peut résister à ça donc ce qu'ils font c'est qu'ils font différents paliers différents paliers ils montent l'eau jusqu'à un certain niveau puis encore 10 étages plus hauts encore 10 étages plus hauts encore une fois la plante ne peut pas faire ça et donc on utilise en fait un processus qui est absolument astucieux qui est encore mal compris des physiciens et des biologistes qui s'appelle l'évapotranspiration et ça c'est quoi ? en fait c'est dû à l'évaporation de l'eau dans les feuilles 95% de l'illiquide qui est absorbé par les racines va servir en fait à ce mécanisme qui va monter l'eau jusqu'en haut passer dans les feuilles et être évaporé donc 95% n'est pas consommé par la plante elle sert juste à faire fonctionner la machine et dans ces feuilles ce que vous avez vous avez en fait des stomates ici c'est des petites lèvres ici là que vous voyez qui vont s'ouvrir se fermer pendant la nuit s'ouvrir et c'est par là que vont passer les échanges gazeux donc vous faites la photosynthèse vous devez absorber le CO2 rejeter de l'oxygène et bien vous allez régler tout cela par là si vous voulez faire beaucoup d'évaporation vous allez ouvrir si vous ne voulez pas beaucoup d'évaporation vous fermez s'il fait très chaud l'estomac va se fermer parce qu'il ne faut pas qu'on évapore trop et elle va réguler comme ceci l'évaporation et la transpiration de la plante et on utilise des mécanismes très compliqués parce qu'en fait ce qui se passe les physiciens sont vraiment étonnés par ces mécanismes parce qu'en fait quand on tire comme ça sur la colonne d'eau on va créer une pression qu'on appelle négative parce que les molécules d'eau se retiennent entre elles et quand on tire dessus elles se retiennent toujours elles commencent à être écartelées comme ceci mais elles résistent encore elles restent toujours sous forme liquide et elles passent sous des pressions très négatives donc moins de 100 fois la pression atmosphérique c'est des concepts qui ne sont pas faciles à se représenter parce qu'on n'est pas habitué à cela mais normalement quand on soumet un liquide à ces pressions là ils passent sous forme gazeuse et ce qui se passe dans l'art parfois les parties qui éclatent et on crée une embolie une poche gazeuse qui provoque la mort de l'arbre donc une fois que la colonne est cassée il peut mourir alors mais pourquoi les végétaux sont-ils vert vous savez pourquoi les végétaux sont vert la chlorophylle oui et pourquoi on voit la chlorophylle verte pour voir une couleur pour voir une couleur pour voir que allez voilà que le ballon ici est rouge pourquoi il est rouge le ballon parce que vous éclairez en fait le ballon rouge avec de la lumière qui vient du soleil c'est donc un spectre c'est donc vous savez bien que la lumière blanche peut être décomposée en différentes couleurs vous avez du bleu du vert du jaune de l'orange du rouge les couleurs de l'arc-en-ciel et le ballon en fait va absorber toutes les couleurs sauf le rouge il va vous réémettre et c'est pour ça qu'il est rouge pour la chlorophylle c'est la même chose la chlorophylle va absorber toutes les couleurs sauf le vert qu'elle va vous réémettre et ceci est curieux parce que le spectre solaire la lumière que reçoit la chlorophylle et bien elle a un pic d'intensité dans le vert donc ça veut dire qu'elle est plus importante en ressort plus de vert que de bleu ou de rouge et pourtant c'est là qu'elle va moins absorber elle va préférentiellement absorber du bleu et du rouge donc on peut voir qu'il y a différents types de chlorophylles il y a des chlorophylles qui vont vraiment absorber les extrémités du spectre solaire donc le bleu ou le mauve et le rouge infrarouge et il y en a d'autres qui vont plus absorber ce qu'il y a entre les deux et ceci dépend des plantes c'est des mécanismes qu'elles ont inventés quand une plante se trouve très haut dans la canopée dans une forêt tropicale elle va absorber elle peut se permettre tout le spectre solaire tout lui arrive par contre les plantes qui sont en bas et bien les feuilles du haut ont déjà absorbé une partie de la lumière donc c'est déjà une lumière moins intense et peut-être pas les longueurs d'onde qui sont intéressantes pour la plante donc elle a développé des chlorophylles qui vont absorber une autre partie du spectre solaire et donc peut-être plus le bleu et un petit peu du vert voilà quand même une stratégie utilisée par les plantes pour pouvoir pour pouvoir optimiser la venue de la lumière solaire alors vous connaissez peut-être la photosynthèse la lumière la lumière elle est utile pourquoi elle est utile pour créer ou pour favoriser pour catalyser la réaction de photosynthèse donc là vous faites ce que vous faites vous captez le CO2 qui vient de l'air ambiant si CO2 vous rajoutez de l'eau qui vient des racines vous faites un mélange vous apportez de l'énergie solaire et vous transformez cela en sucre et en oxygène c'est du sucre qui va pouvoir être utilisé par la plante pour pouvoir grandir et de l'oxygène qui va être rejeté dans l'air c'est à cause des végétaux qu'on peut maintenant respirer l'air actuellement dans le passé il y a des millions d'années il n'y avait que du gaz carbonique énormément de gaz carbonique c'était invivable pour l'homme un peu comme sur Mars puis les végétaux ont dit ah plein de nourriture on va inventer un mécanisme pour utiliser cette nourriture là on va utiliser le CO2 on va créer un mécanisme qui utilise le CO2 on a un déchet qui est l'oxygène et donc on consomme le CO2 on crée du dioxygène et puis des choses apparaissent vous apparaissez les animaux apparaissent etc puisque nous maintenant on va consommer les déchets en fait des végétaux et ainsi de suite vous avez un équilibre qui s'établit et c'est pour ça qu'on est présent actuellement donc merci la photosynthèse alors certaines plantes certaines plantes il y a comme je vous ai dit si vous vous trouvez dans des milieux ça c'était plus classique donc vous avez les racines les vapores de transpiration la photosynthèse c'est des choses qui sont assez classiques qui se retrouvent dans énormément de plantes maintenant il y a certaines plantes qui vont vivre dans des milieux un peu plus hostiles et donc devoir développer des mécanismes intéressants par exemple cette zionnée la trappe mouche je l'ai sûrement déjà vue c'est une plante carnivore elle va plutôt vivre dans des milieux un peu marécageux dans les milieux marécageux il n'y a pas beaucoup d'azote et donc il faut une source d'azote alors comment va-t-elle faire ? et bien elle va chasser elle va chasser des mouches et comment est-ce qu'elle fait ? encore une fois c'est un article donc c'est le mécanisme physique derrière ce processus est encore très mal compris jusqu'il y a peu de temps donc si vous regardez ici sur la partie droite on va aller simplement vous avez la partie vous avez la dionnée qui est ouverte vous allez venir on vient avec une tige en fait la titiller c'est une prise à caméra rapide donc ça c'est lent c'est normal c'est pour que vous puissiez profiter de tout le spectacle voilà elle vient se refermer en fait ce qui se passe c'est que vous avez elle vient s'ouvrir comme ceci vous avez deux poils vous avez quelques poils en fait des tout petits poils et quand la mouche vient se balader vers la dionnée elle vient titiller les poils s'il le touche une fois c'est pas grave s'il le touche une fois puis encore une fois elle a signé son arrêt de mort deux fois de suite en moins de 5 secondes et la dionnée se referme c'est le signal qu'elle attend pour pouvoir se déclencher et comment ça fonctionne et bien c'est une instabilité qu'on appelle mécanique donc en fait vous stockez c'est comme cette puce sauteuse ici je vais retourner cette puce vous avez déjà vu ça j'imagine vous avez déjà joué avec ça oui vous retournez la puce sauteuse vous voyez même des poils sur la puce vraiment super pour bien biomimétiser la dionnée vous stockez de l'énergie élastique comme ceci et puis vous la laissez faire donc ici elle va normalement sauter toute seule dans le cas de la dionnée elle attend qu'on vienne titiller le poil deux fois elle envoie un petit changement dans sa configuration et voilà elle saute donc ça c'est une adaptation pour pouvoir avoir des vitesses très rapides parce que dans une plante elle peut se mouvoir elle va se mouvoir comment ? et bien en déplaçant de l'eau déplaçant de l'eau dans les cellules mais c'est très lent comme mécanisme donc en fait elle invente des mécanismes variés pour pouvoir gagner en rapidité et attraper les mouches voilà voilà donc ça c'est des mécanismes qui sont encore débattus actuellement dans la communauté des biologistes et physiciens alors d'autres principes Hervé Karp vous parliez tout à l'heure de liquide de liquide compliqué non newtonnière qu'on appelle ça ou de liquide viscoélastique donc ça liquide des liquides par exemple dont la viscosité change avec la contrainte donc si vous faites un cisaillement rapide ça réagit comme un solide et sinon c'est liquide si vous y allez doucement et bien des plantes carnivores ont développé également ce principe ici vous avez ce qu'on appelle la droséra qui vit également dans les milieux marécageux elle a des petites protubérances où elle crée des gouttes de liquide viscoélastique et quand la mouche vient dessus si elle se débat elle est retenue elle ne peut pas partir donc en utilisant ces propriétés des fluides elle peut ainsi en fait capturer des mouches et puis après la digérer tranquillement alors comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'expérience de pensée la plante doit aussi se prémunir des prédateurs ou les prédateurs qui peuvent être d'autres végétaux ou des animaux mais également des changements de température des changements d'humidité donc comment est-ce qu'elle peut s'adapter pour pouvoir se prémunir de tous ces dangers la stabilité des végétaux bien sûr un arbre a une structure qui lui permet de résister au vent comme j'ai vu la fable du chêne du roseau on utilise la flexibilité pour pouvoir se déformer et ne pas casser le chêne lui va casser et bien les végétaux utilisent aussi ce genre de principe si vous regardez un champ de blé vous voyez que souvent on a des espèces de tubes les tiges sont en forme de tubes et bien ceci c'est pour avoir une grande résistance et utiliser un minimum de matière si vous avez des tiges pleines pour la même quantité de matière le tube serait bien plus fin et serait cassant donc ce que la plante fait elle fait un tube creux qui lui permet de résister à la flexion ce qu'elle peut aussi faire quand elle fait ses feuilles bon si elle faisait des feuilles toutes plates ce qui est embêtant c'est qu'elles tombent sur la gravité vous voyez donc qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles peuvent jouer sur la géométrie elles peuvent par exemple se mettre à comme vous faites en fait quand vous mangez une pizza auprès de votre morceau vous savez ce que vous faites ce que vous faites pour ne pas que ça tombe comment ? pliez exactement vous voyez vous allez utiliser une astuce de la physique pour pouvoir vous nourrir vous la pliez comme ceci vous voyez vous utilisez la géométrie pour pouvoir gagner en rigidité c'est ce que la plante fait également la plante au lieu d'avoir des feuilles comme ça qui ne vont pas regarder le soleil elle se met à plier comme ça elle peut se diriger vers le soleil il y en a à poraux vous avez aussi la même chose vous avez des structures qui vont bien s'organiser pour capter un maximum le soleil ou alors ce que vous avez également vous avez de la rugosité vous jouez sur la texture ou sur la la déformation vous faites des plis donc ça c'est une manière également vous voyez vous faites des plis comme ceci par rapport à ça vous avez une autre stabilité ou si vous explorez dans la nature regardez un peu les feuilles qui vous entourent et regardez comme elles utilisent la géométrie pour pouvoir gagner en rigidité alors toujours en stabilité ça c'est un principe qu'elles utilisent également comment est-ce qu'une plante tient quelle est la raison de sa stabilité et si vous regardez une plante elle est constituée de plein de cellules si vous retirez l'eau qu'il y a dedans vous allez voir la plante va se flétrir vous avez déjà vu ça si vous n'arrosez pas une plante chez vous elle va se mettre à être toute molle et à tomber vous rajoutez un peu d'eau et hop elle reprend sa forme si elle n'est pas morte et en fait ce que j'utilise et bien les cellules en fait sont entourées de ce qu'on appelle une paroi membranaire une paroi cellulaire à l'inverse des cellules dans les animaux la cellule animale et vous avez dans la cellule vous avez ce qu'on appelle la vacuole qui est une partie de la cellule qui peut en fait se remplir d'eau et si vous gonflez cette cette vacuole comme ceci je viens comprimer je viens mettre en tension la paroi cellulaire et vous voyez que j'ai une structure qui est assez rigide c'est déjà costaud ça résiste bien donc si vous gonflez quelque chose dans une structure paroi membranaire comme ceci vous donnez de la structure et donc vous imaginez vous pouvez rajouter plein de cellules comme ceci et votre plante peut tenir comme ça droite grâce à ce principe là et c'est ce qu'on appelle la pression qu'on met là dedans c'est la pression de turgescence vous avez peut-être entendu parler de ces surfaces auto-nettoyantes oui l'effet lotus ça vous dit quelque chose non non jamais les nappes qui sont hydrophobes vous mettez une goutte sur une nappe et vous voyez qu'elle garde sa forme sphérique vous avez déjà vu ça ça il y en a énormément d'où ça vient ça c'est encore du biomimétisme et bien on a observé que dans les plantes sur certaines feuilles de lotus par exemple ou il y a des nuphars ou les choux les feuilles de choux vous placez des gouttes dessus elles vont garder leur forme sphérique ça veut dire qu'elles n'aiment pas l'eau elles n'aiment pas la paroi du végétaux et donc la goutte veut rester cohésive et ne veut pas s'étaler sur la surface de la feuille et c'est dû à quoi ? et bien c'est dû à deux choses on a observé que c'était dû à la texture de la surface donc vous pouvez imaginer que pour une goutte sphérique il faut une surface plane et bien non il faut une texture une surface qui est rugueuse il faut qu'elle soit rugueuse vraiment très rugueuse et puis s'il y a un petit agent chimique en plus pour la rendre hydrophobe donc elle n'aime pas l'eau et bien c'est encore mieux et là dessus les gouttes vont pouvoir rester complètement sphériques elles sont tellement sphériques qu'elles vont pouvoir rouler facilement et emporter toutes les crasses qui se trouvent sur la plante ou sur votre nappe ou n'importe quelle surface qui a été traité pour être super hydrophobe donc on imagine en fait ici il y a déjà beaucoup d'applications de ces surfaces auto-nettoyantes on vient simplement passer un coup de peinture avec des micro-particules des nanoparticules d'une certaine matière pour pouvoir donner cette rugosité et ainsi si vous lancez de l'eau dessus ou la pluie tombe dessus et bien n'adhère pas à la surface et laisse vos surfaces propres ou des agents anti-graffiti etc vous imaginez plein plein de choses voilà alors nos mécanismes de défense encore une fois on parlait du vent la protection au vent alors on parlait du chêne du roseau la morale de l'histoire c'est que le roseau lui va plier et ne rompt pas et bien les plantes utilisent même encore plus que ça dans leur feuille dans la configuration de leur feuille elles sont construites d'une manière que si le vent bon certaines pas toutes mais certaines feuilles si on envoie du vent dessus elles vont commencer en fait à se replier alors pourquoi plient-elles ? et bien imaginons que vous avez votre feuille comme ceci si vous envoyez du vent dessus la force de frottement ou la pression du vent va être proportionnée à la surface et en permettant de l'élasticité à la feuille de se plier elle prend une surface qui est beaucoup plus petite elle expose une surface moins importante donc en jouant sur l'élasticité de la feuille et en permettant de se reconfigurer comme ceci de se replier elle expose moins de surface et donc est moins soumise au vent alors les physiciens ce qu'ils font ils vont en soufflerie comme ici sur la droite on met ce qu'on appelle des solides modèles ou des feuilles de plastique parce que c'est beaucoup plus simple à modéliser pour un physicien et on regarde quand on envoie du vent les structures que cela donne et vous voyez en bas là à gauche à droite la structure que cela donne quand on envoie du vent là dessus vous voyez qu'elle se recroqueville d'une certaine manière et ça on peut donc le modéliser et mieux comprendre et donc c'est vraiment une astuce absolument géniale que les plantes utilisent alors la dernière petite astuce des pollens vous savez vous connaissez un peu la vallée de la mort la vallée de la mort près de Las Vegas quelqu'un a déjà été non ? il fait très chaud très très chaud c'est pour ça qu'on l'appelle la vallée de la mort d'ailleurs donc ça désert il y a absolument du sable il fait très très chaud et il n'y a pas très longtemps il y a eu une pluie il a plu dans la vallée de la mort et quelques jours après elle était fleurie donc un endroit qu'on appelle la vallée de la mort qui n'a plus connu la vie depuis des dizaines et des dizaines d'années et bien a refleuré un jour après une pluie et pourquoi ? et bien parce qu'en fait des plantes se sont cachées ou se sont mises en dormance attendant cette pluie vous expliquez les astuces des plantes d'Afrique du Sud et bien ici c'est des pollens des pollens dans leur structure peuvent en fait être configurées d'une manière ils ont une carapace qui est plus rigide des parties plus molles qui permettent l'évaporation donc si il fait très chaud elle va s'évaporer le volume va diminuer comme un fruit qui va sécher et la partie plus rigide va se refermer va se refermer et faire une coque hermétique qui empêche aux pollens de continuer à s'évaporer et vous voyez ici des structures à droite donc à gauche c'est quand il est ouvert quand il est hydraté et à droite c'est quand il est fermé et de cette manière il peut rester en fait des années dans ces configurations là attendant que la pluie arrive quand la pluie arrive hop il se dégonfle il reprend sa forme initiale et il peut continuer ce travail voilà je vous dis donc clôture la séance de physique et de plante et je vous remercie pour votre attention voilà si vous avez des questions voilà bon appétit bon appétit Merci. Merci.